Au Sénégal, le président Macky Sall devrait annoncer lundi soir s'il sera candidat ou non à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024, dans un climat de haute tension, son principal opposant, Ousmane Sonko, appelant à manifester massivement quel que soit son choix. Khartoum est secoué lundi par des tirs d'artillerie lourdes des paramilitaires et de l'armée assaillis sur plusieurs fronts dans une guerre sans issue après environ trois mois. L'armée s'est dite lundi prête à recevoir et à préparer des combattants volontaires. En Tunisie, la justice a ouvert lundi une enquête à la suite de heures entre des migrants d'Afrique subsaharienne en situation irrégulière et des habitants de Sfax, deuxième ville du pays où l'immigration clandestine suscite de vives tensions depuis des mois. Le président kenyan William Ruto a annoncé dimanche la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui datait de près de six ans en dépit des inquiétudes manifestées par les associations écologistes.